Bonjour à tous, est-ce qu'on pourrait juste se lever pour prier, s'il vous plaît ? Seigneur mon Dieu nous voulons te bénir, Seigneur t'élever, te glorifier Père, parce que tu es le seul, l'unique et le véritable mon Dieu mon Roi, c'est vrai que c'est toi qui conduis toutes choses Père, je te prie de conduire ces moments, de disposer les cœurs mon Dieu mon Roi, et qu'afin que ce soit toi qui prennes toute la maîtrise et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus Christ. Voilà, on va se laisser conduire parce que bon, on ne prépare rien à l'avance, Dieu est souverain. J'aimerais prendre un passage dans Osé 4, verset 6 Qui dit Mon peuple est détruit parce qu'il est sans connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai afin que tu n'exerces plus la prêtrise, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. À mesure qu'ils se sont multipliés, ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignoménie. Et un petit peu plus loin, dans le chapitre 6, verset 1, il est dit Venez et retournons à Yahweh, car c'est lui qui a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours, et le troisième jour, il nous rétablira, et nous vivrons en sa présence. Connaissons et suivons Yahweh, afin de le connaître. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie de l'arrière-saison qui arrose la terre. Amen. Le peuple a péché. Le peuple s'est détourné. Bien souvent, c'est ce qui nous arrive. Bien souvent, c'est à quoi on est confronté, par rapport à notre situation, par rapport à notre suivi, par rapport à notre fréquentation. De tous les jours, au travail, à l'école, dans tout ce qu'on peut faire, et on peut être très rapidement dérouté, et très rapidement dévié de la voie que le Seigneur a prévue pour nous, de l'appel qu'il nous a donné. Mais malgré tout, le Seigneur, il nous aime, il vous aime, et il a vraiment envie de toucher le cœur de chacun. Vous voyez bien ce qui se passe en ce moment, tout ce qui se passe dans l'actualité en général. Il y a beaucoup de choses qui passent à la télé, qui sont filtrées, bien sûr, mais dans le monde, il y a la guerre, il y a les feux, il y a tout ça. On voit que le temps est proche. On voit que le temps est très, très proche. C'est pour ça que les choses s'accélèrent comme ça. C'est pour ça qu'il faut revenir à Yahweh. C'est pour ça qu'il faut sortir de son péché. Il faut qu'on puisse sortir vraiment des habitudes, de notre caractère, de notre façon de vivre, de notre coutume, de toutes ces choses qui nous empêchent d'être près de Yahweh. Parce que c'est vraiment lui qui a tout accompli. C'est vraiment lui qui est passé à la croix et qui a tout pris. Toutes tes maladies, toutes mes maladies, toutes ces choses, toutes ces impuretés, tout est accompli. Il faut vraiment pouvoir le réaliser. Parce qu'il y a des choses, en fait, on comprend, on réalise, mais on s'arrête là. Et en fait, ça se passe en trois étapes. On comprend, on assimile. Après, il faut passer à l'action. Donc la mise en pratique, la parole parle beaucoup de la mise en pratique. Et après, Dieu agit. Mais si on comprend et puis on dit, ouais, moi je sais, ouais, je sais. Ah ouais, mais ça, ah ouais, bien sûr, ouais, moi je sais, pas de problème. Ouais, mais tu sais, mais tu ne fais pas l'action. Tu n'agis pas. Et tu ne la mets pas en pratique. Donc du coup, le Seigneur n'agit pas. Et après, on se repense et se dit, ouais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'attends et il n'y a rien qui se passe. Oui. Mais comme disait mon frère, il faut qu'on se remette en question, bien souvent. On ne peut pas être, comment dire, on ne peut pas monter comme ça de gloire en gloire si on ne se remet pas en question, si on n'est pas humble. Il faut vraiment qu'on puisse comprendre comment le Seigneur agit, comment l'ennemi attaque et comment riposter par ses attaques. Et la parole, la parole, c'est le passeport. C'est un passeport pour le ciel, mes amis. C'est un passeport pour monter au ciel, pour que le Seigneur vienne nous trouver sans tâches ni rides. Vous avez ce passeport-là. C'est une parole qu'il faut méditer. C'est une parole qu'il faut prendre dans son cœur, non pas seulement intellectuellement, mais vraiment qu'elle descende au plus profond du cœur et la mettre en pratique. J'insiste sur la mettre en pratique. Ça va te coûter. Oui, ça va te coûter. Tu vas perdre des amis, tu vas perdre des choses, tu vas, voilà. Mais Seigneur, il est tout puissant. Et la parole dit de le mettre en premier dans toutes nos pensées, dans toutes nos réflexions, dans tout notre cœur, dans vraiment tout ce qu'on peut faire imaginer. Il faut savoir qu'il est au-dessus de toute notre imagination. C'est lui qui surpasse toute chose. Il faut le comprendre, l'assimiler. Nous ne sommes que des êtres humains. Nous avons été créés. C'est vrai que nous sommes sortis, on va dire, d'une femme. Bon, d'accord, très bien. Mais qui a fait ça ? Comment c'est venu ? Qui a créé l'homme ? Comment c'est venu ? C'est Dieu lui-même. Dieu n'a pas de créateur. Il a toujours été là. Il a créé l'homme pour qu'on puisse l'adorer. Lui, le Dieu, le véritable, l'authentique. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a rien. Il n'est pas égalable. Il n'y a rien du tout. Même l'ennemi, c'est lui qui l'a créé. Pour justement que tu puisses travailler de façon à ce que tu lâches ta chair et de façon à ce que tu le mettes lui en premier. Et le combat, le véritable combat, il est là. Il est entre ta chair et l'esprit. Parce que toutes les choses qui t'entourent, elles vont partir petit à petit. Le Seigneur va faire. Mais après, où est le combat ? Où est le combat dans ta chair ? Au niveau de l'impudicité, au niveau de la sexualité, au niveau de toute la convoitise, de toutes ces choses-là. C'est où ? C'est là. Nous sommes dans une époque où nous sommes attaqués par les pensées. Des flèches. À tort et à travers. En veux-tu, en voilà. Il n'y a que ça. La pensée. C'est là où on est attaqués. Et si tu regardes bien, quand tu vas prier, quand tu te mets à part dans ta chambre ou n'importe, dans la voiture, au bureau, au travail, enfin, où tu veux, il y a toujours des pensées qui viennent s'interposer. Pourquoi ? Parce qu'il est là, il le sait. Mais c'est le combat, il est dans ta chair. Ce n'est pas tout le temps l'ennemi. C'est dans ta chair. Combats la chair et tu vas voir que l'ennemi va partir peu à peu. Il essayera toujours et il reviendra toujours. Comme il a fait avec Jésus, quand il l'a amené sur les hautes montagnes, etc. Mais combats-le et tu verras. Et tout est dans la parole, mes amis. Tout est dans la parole. La communion fraternelle avec de vrais, je dis bien de vrais frères et sœurs, ceux dont vous connaissez la vie, vous connaissez les fruits. Ça, oui. Et vous allez voir que vous allez grandir en Dieu. Et Dieu va vous élever. La prospérité de Dieu, la bénédiction, beaucoup associent la prospérité avec la bénédiction. La prospérité matérielle. Non. Dieu donne la prospérité matérielle. Parce que tu le mets, lui, d'abord en premier. Et que tu ne mets pas l'argent, les voitures, les maisons ou je ne sais quoi. Il te donne parce que voilà. Mais si, beaucoup associent ça. La prospérité égale l'argent égale... Non, c'est faux. Et c'est ça qui va t'amener en enfer. C'est l'argent, c'est toutes ces choses-là qui vont t'amener en enfer. Là-haut, on n'a pas besoin de ça. Là-haut, ça ne sert à rien. Puisqu'on sera vraiment disposé comme le Seigneur vieux. On sera esprit. On sera revêtu d'un corps glorieux. La parole le dit. Et je vous invite vraiment à mettre cette parole en pratique. Et vous allez voir les choses qui vont se manifester dans votre vie comme jamais vous n'avez pu y penser, imaginer. Les choses sont... On ne peut pas imaginer. C'est dépassant, c'est débordant. Je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots, c'est vraiment Dieu qui agit. Tout simplement. Et pour ceux qui ont des doutes, qui croient que Dieu n'existe pas, mettez-le à l'épreuve. Demandez-lui qu'il vienne vous voir ou qu'il vienne faire des choses. Et vous allez voir. On ne met pas Dieu à l'épreuve. Faites-le. D'un cœur sincère. Pas comme ça. D'un cœur sincère. Et vous allez voir comment Dieu va se manifester. En tout cas, moi, le Seigneur, franchement, je le kiffe. Moi, je l'aime trop. Et plus ça va, et plus je l'adore, et plus je l'aime. Et plus j'ai envie de l'élever, et plus j'ai envie de le glorifier. Et franchement, ma vie, ouh là là, pas pour lui. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Merci. Soyez bénis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501